Suivi de l'équipe de la Jamaïque, c'est les deux grosses équipes que l'équipe de France va devoir affronter. Vous l'avez vu passer dans la fenêtre l'équipe de France, il y a avec Sandra Cité, Odia Sidibé, Patricia Girard et Marie-Josée Pérec au dernier relais. Mais vous avez vu en face qu'il y a du monde, Christa Gantz, Gaël Devers, Inger Miller et Gwen Torrance pour les Etats-Unis. Michel Freeman, Juliette Kutbert, Lee Kiel Mitchell et Merlin Othay pour la Jamaïque. On a vu aussi, on a dû voir le Nigeria pendant ce temps-là et l'Australie. Marc ? Il va y avoir quand même de grosses équipes dans cette finale contre l'équipe de France et elles ont une petite chance les quatre françaises. Patricia est au troisième relais. Une petite chance, toute petite chance de podium, comptez pas sur la médaille d'or à moins que beaucoup d'équipes tombent le bâton devant. Parce qu'elles avaient le troisième temps après les séries, sans Marie-Josée Pérec mais la Jamaïque était cinquième sans Merlin Othay. Ici c'est Odia Sidibé qui sera au deuxième relais. L'équipe de la composition de l'équipe de France a été légèrement modifiée depuis les séries avec la rentrée de Marie-Josée Pérec donc au dernier relais. Ce qui fait qu'au départ maintenant c'est Sandra Cité qui a pris aussi la place de Delphine Combe. Oui parce que Delphine Combe était dans le virage lors des séries et Sandra Cité a été tellement bonne lors des séries. Elle a fait un superbe parcours que le sélectionneur a laissé Sandra Cité au départ. Odia Sidibé au deux, au trois on aura Patricia Girard qui transmettra à Marie-Josée Pérec. Alors au départ pour les Etats-Unis c'est Chris Gens, pour la Jamaïque c'est Michelle Freeman. Les Anglais sont au un, l'équipe de France au trois, la Russie au quatre, les Etats-Unis au cinq, la Jamaïque au six, le Nigeria au sept. Pas un mauvais départ de Sandra Cité mais un très bon départ de l'Américaine aussi. Le premier passage va être décisif. Il est correct pour la France sans plus mais vraiment sans plus. Les Etats-Unis et la Jamaïque en tête avec les Etats-Unis qui prennent le meilleur dans le virage. Maintenant c'est Nicole Mitchell contre Inger Miller. La France est en quatrième ou cinquième position. Et attention il y a Merlin Hothay pour finir. Il n'y aura pas de podium. Pour la Jamaïque, Gwen Torres pour l'Amérique et c'est les Etats-Unis qui gagnent. Oui ! Surprise, deuxième place pour les Bahamas et troisième place pour la Jamaïque. Et quatrième place pour la Russie et Marie-Josée Pérec est beaucoup plus loin. Il n'y avait rien à faire. Victoire des Etats-Unis mais énorme surprise avec cette deuxième place des Bahamas. Où il y avait Clark, où il y avait Sandra Sturup au deuxième couloir qui dans la ligne droite a été fantastique. Avec Mademoiselle Fintz et Mademoiselle Davis. C'est une grosse surprise. Regardez-les, elles n'en reviennent pas elles-mêmes. Mais le relais 4 fois 100 américain en 41 secondes 95, c'est-à-dire à 4 ou 5 dixièmes au-dessus du record du monde, aura fait une belle course. Sous-titrage Société Radio-Canada